bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de la célèbre chanson chantée par joe cocker you are so beautiful dont vous en trouverez quelques détails dans la description alors j'ai modifié la tonalité originale de la bémol pour celle de do voilà qui va être à bien des égards beaucoup plus favorable surtout pour ma voix d'ailleurs naturellement comme d'habitude sur ma chaîne vous trouverez dans une autre vidéo sous le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider à la compréhension générale alors la chanson elle comporte pas du tout de difficultés donc nous allons la jouer en do majeur alors passons à l'introduction que j'ai aussi modifié et simplifié dans le même esprit voilà alors nous sommes donc en do majeur alors un simple rappel harmonique que je pour vous donner une astuce très très simple nous allons en avoir particulièrement besoin pour faire la différence entre la majeure septième et la septième voyons déjà je parle toujours dans les gammes naturelles n'est ce pas et en degrés donc pour aller de dos à dos la gamme de dos 1 2 3 4 5 6 majeur septième et octave voilà huit huitième degré n'est ce pas donc en dessous de l'octave du huitième degré un demi ton en dessous vous trouverez toujours la majeure septième et un demi ton en dessous vous trouverez toujours la septième expliquez de manière prosaïque à partir de la fondamentale tierce majeure quinte majeure qui est toujours la quinte juste puisqu'elle se trouve 1 2 3 ton ennemi 3 ton et demi je redis bien au dessus de la note fondamentale tonal tonique comme on vous semble regardez bien 1 2 3 demi ton dessus c'est une tierce mineur dominante donc c'est un dos septième septième dominante dite sensible 1 2 3 4 demi ton au dessus de la quinte juste et bien c'est une majeure septième donc dos majeure septième dos septième c'est pas une astuce si ça fonctionnait pas dans toutes les douze tonalités bien entendu donc cette explication nécessaire est néanmoins très utile pour tout ce que vous trouverez sur ma chaîne et là nous en avoir particulièrement besoin et mais aussi sur tout ce que vous vous glanerez ailleurs c'est une disposition vraiment de compréhension de base très importante alors donc notre introduction ça va être très simple on va on va descendre dos neuf dos majeure septième septième donc pourquoi dis-je neuf regardez bien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'est le 9e degré le ré vous allez me dire mais oui mais c'est aussi le deuxième puisque c'est oui mais c'est une extension c'est à dire qu'on va le considérer comme tel c'est à dire regardez bien dans les notes que je joue ré mi et sol et bien donc c'est le 9e degré la tierce majeure que nous avons renversé et la quinte majeure que nous avons renversé donc ré mi sol dos neuvième alors on n'a pas besoin besoin de faire un cluster de rejouer dos ça aère un peu notre harmonie dans un voicing très simple puisque nous jouons déjà la basse à la main gauche alors le mieux c'est de pouvoir la doubler comme c'est une balade très lente j'ai pas de grandes mains voyez mais on y parvient très très bien maintenant si c'est trop difficile vous pouvez juste vous contenter de jouer la note fondamentale à la main gauche mais je vous recommande quand même c'est plus profond quand même de jouer d'attraper quand même le doublé finalement la basse donc notre introduction 1 d'abord do neuvième ensuite c'est très simple on va faire exactement la même chose sauf que on va lâcher la neuvième au profit de la septième ensuite fa majeure on va résoudre par un phare majeure septième donc je reprends ré mi sol vous atterrissez sur do septième donc do neuvième do septième vous faites tout simplement un rappel si bémol mi sol ensuite ah oui donc fa majeure fa majeure neuvième donc on va regarder déjà la gamme de fa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 la neuvième nous intéresse là en l'occurrence donc on va jouer fondamentale tierce majeure quinte majeure septième et neuvième donc fa la do mi et sol sol fa mi et là on va atterrir sur le fa mineure c'est à dire que ma mineure renversée c'est à dire que là au lieu d'avoir une tierce majeure voyez quatre demi-tons au dessus de la fondamentale on va descendre sur la tierce mineure c'est à dire la bémol mais c'est simplement le renversement et de la fondamentale du fa qui se trouve en haut c'est à dire la bémol do et fa ensuite donc fa mi ré et là on atterrit sur le do do renversée tout simplement do majeure renversée voyez fondamentale tierce majeure quinte premier renversement la fondamentale se renverse deuxième renversement celui que nous allons utiliser car tout est renversable bien entendu donc sol do et mi ensuite mi ré do pour atterrir sur sol gamme de sol 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave fondamentale tierce majeure quinte donc ré do si et là on va faire la descente fa mineure et juste en intervalle l'intervalle c'est à dire que on joue simplement deux notes c'est à dire mi en vérité on pourrait jouer un mi sixte mais on va jouer simplement mi mi mineure donc la gamme de mi fondamentale tierce mineure donc c'est à dire mi sol donc mi avec sol ensuite on descend tout simplement d'un ton c'est à dire sur ré le ré mineure sept mais dont on joue seulement l'intervalle c'est à dire deux notes ré et fa et on résout par do majeur et là on vient jouer trois fois le do et on y inclut la tierce majeure et le sol n'est ce pas la quinte tout simplement majeure et ensuite on résout par sol quinte augmentée donc fondamentale tierce majeure la quinte augmentée c'est à dire un ré dièse ou un mi bémol comme on vous semble et la fondamentale on la renverse c'est à dire si mi bémol sol donc je récapitule tout doucement 1 do 9e 2 do 7e ensuite fa majeure 9e donc pam 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 et la fa mineur do majeur sol fa mineur mi mineur ré mineur do majeur sol quinte augmentée si vous voulez faire une fantaisie vous descendez la gamme anémie tonique hexatonique c'est à dire avec la quinte diminuée la quinte augmentée sol fa mi bémol ré bémol si la et sol comme ceci dans le mouvement voilà si vous convient juste le faire juste avec le passage de doigt sur le pouce index et repousse ou alors comme vous voulez c'est vraiment c'est très simple ensuite et bien on attaque la chanson donc je recapitule capitule récapitule pardon tout doucement do 9e do 7e fa majeure c'est neuf fa mineur je peux difficilement plus la simplifier do sol fa mineur mi mineur ré mineur do majeur n'est ce pas ? et là sol quinte augmentée et on attaque iu donc là on va jouer do 9e donc ré mi sol et là on commence à chanter quand on arrive parce que notre descente elle va être ici do 9 do do majeur 7e on va pas bouger la tierce et la quinte on va simplement passer de la 9e à la fondamentale à la majeure 7e et à la 7e c'est extrêmement simple donc on pose d'abord notre première harmonie do 9e iu aaa alors vous faites comme vous voulez vous pouvez faire un rappel de la basse ou pas iu aaa sol donc sur le iu on commence donc d'abord do 9e iu sur le do majeure 7e aaa so do 7e pardon et là beautiful fa majeure 7e on a vu la gamme de fa donc fondamentale tierce majeure quinte et majeure 7e fa la do mi donc je reprends you are so beautiful donc beautiful vous pouvez vous aider de la mélodie ou pas beautiful vous pouvez rester sur le fa majeure 7e si vous voulez faire mi ré do bien sûr c'est des options fa mineure 6 donc on passe de la tierce majeure à la on passe en mode majeure en mode mineure c'est à dire qu'on descend d'un demi ton le la sur un la bémol do to sol to mi et alors là sur le do 9e sur mi et là on descend sans chanter do majeure 7e do 7e on revient sur le do 9e et on redit le même chant donc do you majeure 7e ah do 7e so enfin re fa majeure 7e beautiful ma mineure 6 to mi n'est ce pas ? ensuite maintenant on va monter sur la troisième phrase can't you see donc moi je vous propose de vous pouvez très bien vous absoudre de le faire c'est à dire éviter mi don can't you see aller directement mais directement au sol mineur comme pour vous semble c'est à dire vous voyez fondamental tierce mineur la gamme de sol 1 2 3 4 5 6 majeure 7e octave fondamental tierce mineur quinte c'est tout simplement le sol mineur renversé c'est à dire la fondamentale le sol renversé pardon si bémol ré et sol avec la fondamentale la main gauche donc mais vous pouvez pour l'année faire en intervalle can't you see n'est ce pas ? c'est à dire do mi ré fa can't you see ou alors rien du tout hein n'est ce pas ? par exemple to me can't you see vous voyez ou alors can't you see c'est des options et alors là pourquoi cette position est intéressante du sol mineur parce que il suffit de bouger simplement le ré sur le mi et de jouer la main gauche et ce n'est tout simplement que le do septième renversé vous voyez donc c'est à dire que du sol mineur ici dans cette position renversée on bouge du ré sur le mi n'est ce pas ? nous retrouvons la quinte du do majeur qui est en haut n'est ce pas ? la tierce majeure qui est en haut et la septième c'est à dire que si je renverse notre affaire et je vais le faire note par note do septième dans sa position fondamentale la basse on va la jouer à la main gauche donc on ne va pas la rejouer la tierce majeure en haut et la quinte en haut le sol voilà vous voyez sol mineur sol mineur do septième donc un deux c'est très simple ce qui va nous permettre d'arriver ici de faire une descente tout simplement un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et là c'est la gamme de fa donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit avec le sol voilà ça c'est une option aussi si vous voulez donc je reprends can't you see alors là vous pouvez très bien aller directement sur le fa majeur septième you're everything i hope for on va voir mais vous pouvez aussi descendre, faire une fantaisie donc can't you see ce que je vous ai proposé il n'y a rien d'extravagant sol fa mi ré do si bémol la sol et la voom on a tiré sur le fa majeur septième you're every you're everything fa majeur septième donc fa la do you're everything i hope for donc mi donc là soit vous jouez mi septième gamme de mi un, deux, trois, quatre, cinq, six, majeur septième octave fondamental tierce majeur quinte et la septième ou alors vous choisissez i hope for vous ne jouez que la fondamentale c'est-à-dire mi la bémol et vous allez par intervalles monter c'est ce que je vous ai proposé c'est-à-dire mi la bémol ensuite vous montez sur le fa dièse fa dièse et la ensuite la bémol et si donc un, deux, trois intervalles de la gamme très simple ou alors comme vous voulez donc can't you see sol minère do septième trop plus simple fin majeur septième you're everything i hope for mi septième donc mi la bémol si et ré mais je vous propose une autre option un petit peu plus enrichie vraiment très modestement et ensuite bam 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 et là on arrive la mineure quinte de la un, deux, trois, quatre, cinq, six, majeur septième octave dans sa position fondamentale la fondamentale tierce mineure vous voyez, trois demi-tons au-dessus de la fondamentale et quatre demi-tons au-dessus de la quinte majeure donc la do mi yo ensuite on va descendre tout simplement chromatiquement sur la majeure septième you're everything si donc vous voyez, c'est la majeure septième la fondamentale majeure septième de la et la septième n'est-ce pas donc vous lâchez pas le do et le mi donc you're everything donc vous descendez de la à la bémol vous pouvez suivre à la basse si you're everything si vous arrivez sur le la mineure septième c'est la septième là vous avez toujours la tierce mineure et la quinte renversée hein donc donc you're everything i need et on va résoudre par un ré neuvième gamme de ré un, deux, trois, quatre, cinq, six, majeure septième octave neuvième donc et bien sûr la seconde aussi mais c'est une extension et on va pas se gêner de la jouer c'est à dire qu'on va jouer la tierce majeure la quinte la septième et la neuvième donc fa dièse la do et mi vous pouvez faire une fantaisie si vous voulez faire exactement le même accord c'est une option sinon vous restez là et vous revenez sur qu'est-ce que c'est que ce ce petit effet harmonique c'est tout simplement on reste sur la base de do vous voyez je vais simplement lâcher le sol pour le la et lâcher le mi pour le fa et alors vous pouvez le le matérialiser comme ceci c'est tout simplement un fa renversé vous voyez si je renvoie le fa en bas c'est un fa majeur renversé fondamental tierce majeure quinte voilà donc qu'est-ce pas sans en tout en gardant la base de do donc d'abord sol do mi ensuite la do fa et je reviens sur sol do mi et là ce qui nous permet d'attaquer le deuxième couplet et dernier d'ailleurs do neuvième such do joy do majeur septième and do septième et là happiness fa majeur septième vous restez comme ça si vous voulez fa mineur six la sixième de fa 1 2 3 4 5 6 on l'a déjà vu you bring do neuvième la sans chanter do do majeur septième do septième re do neuvième such do joy on dit la même chose sur majeur septième and majeur septième happiness fa mineur six you so bring do neuvième ensuite la même chose bring like a dream donc soit vous allez directement like a dream like a dream like a dream ou alors do les intervalles do mi ré fa donc like a dream comme vous voulez hein au choix rien de décide hein sol mineur do septième la même chose soit vous allez directement guiding ou alors ou alors et là a guiding light that shines in the night in the night soit vous allez directement sur le mi septième c'est exactement les mêmes harmonies hein ou alors par exemple donc like a dream sol mineur do septième guiding fa majeure septième guiding light that shine in the night in the night donc les intervalles mi la bémol fa dièse la rien a changé pardon bam 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 si je fais des bêtises euh la bémol si hein bam 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 et là euh on atterri boum sur heavens la mineur gift gift donc avec le majeur septième c'est à dire du coup sur le la bémol et on suit avec la basse c'est la même chose hein tu donc la euh mineur sept pourquoi sept parce que c'est la septième ici hein et le renversement de la fondamentale et la la tierre c'est la même chose hein donc heavens gift tu et la mi pareil ré septième neuvième vous pouvez refaire un coup de fantaisie ou pas ascendant ou descendant c'est à dire comme ceci ou comme cela donc vous comme vous voulez c'est vous approprier la chose ensuite bah on termine la chanson hein do neuvième et do majeur septième un saut do septième mi au dé fou alors là il y a plein d'options possibles tu donc fa mineur ou alors tu fa mineur six comme vous voulez tu ou alors tu mi terminé sur le do majeur ou alors tu ou sur la quinte mi 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 comme vous voulez un tu mi mi ou alors sur la tierce majeure comme vous voulez un tu donc là tu soit sur la quinte mi mi ou alors tu mi mi ou alors tu mi 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 c'est comme bon vous semble hein donc je récapitule l'introduction voilà c'est extrêmement simple de toute façon do neuvième do septième fa majeur sept neuf fa mineur do sol fa mineur mi mineur ré mineur do sol quinte augmenté gainel mi tonique hexatonique au choix ou rien hein et la do neuvième you are so beautiful fa majeur septième fa mineur six sol to mi un do majeur septième septième do neuvième you are so beautiful fa majeur septième fa mineur six to mi do do neuvième can't you mi ou alors can't you see ou alors mi can't you see sol mineur do septième so soit vous allez directement vooom sur le fa majeur septième you are everything il y a beaucoup de choses à faire bien sûr mais là on est vraiment plus simple après vous embellissez comme bon vous semble par exemple là donc je reprends нд can't you see you see all par exemple majeure septième septième et là tout simplement et sept neuvième on l'a déjà vu alors ensuite il un sol comme vous voulez et là vous pouvez faire c'est en guise de turnover là vous revenez sur nos deuxièmes couplets et dernier cette chance on on amineur 6 il brin 2 3 et 4 au 9e cette chance amineur 6 Et là, pareil, like a dream, Sol mineur, Do 7ème, Guiding lights that shine, Faj7, In the night or in the night, comme vous voulez, ou alors juste avec une note, comme vous voulez, ou alors avec l'intervalle, BAM BAM BAM. Vous choisissez, Evans, La mineur, Gift, Maj 7ème, Tu, 7ème, Mi, Ré, 7, 9, mais si vous voulez, vous pouvez descendre les gammes aussi, comme vous voulez, Do, No plus simple, You are so beautiful, FAM 6ème, Tu, ou alors, Tu, ou alors Sol, Do, Tu, Mi, Tu, Mi, vous pouvez faire ça aussi, si vous voulez, Tu, Mi, moi j'ai fait Tu, Mi, mais vous pouvez faire Tu, Tu, Vous pouvez faire Tu, Mi, comme vous voulez, voilà mes amis, bien, donc je pense que vous avez vraiment tout un petit va-des-mécom pour bien, voilà, réaliser cette superbe chanson, Alors, qui a été, bien sûr, très popularisée par Joe Cocker en 83, je crois, je le dis dans la description, oui, je crois, mais c'est à Billy Preston, enfin, vous verrez les auteurs, voilà, de la chanson, Mais, comme quoi, une chanson peut être appropriée, mais il n'en est pas le compositeur, il en est celui, en revanche, qui, incontestablement, l'a rendu extrêmement célèbre de par le monde, d'ailleurs, je l'ai incluse dans une, je l'ai toujours aimée, bien sûr, dans cette playlist que j'ai appelée Standard, parce que pour moi, c'est un véritable standard, comme, je pense, vous l'imaginez aussi, néanmoins, je vous, je vous recommande, si vous avez la curiosité, d'explorer tout le contenu de ma chaîne, vous y découvrez peut-être bien d'autres titres qui me passionnent, notamment une grande playlist consacrée aux chansons latines, où on fait beaucoup de bossa nova très simplifiée, rassurez-vous, ma chaîne a vocation à s'adresser aux débutants, et, voilà, très andragogique, voilà, et, bien sûr, vous découvrez aussi ma grande passion pour Michel Le Grand, où je me suis efforcé, c'est un compositeur très difficile, contrairement à des mélodies qui sont extrêmement simples, encore fallait-il les trouver, c'est toujours facile de dire, encore fallait-il le faire, mais, donc, je me suis efforcé aussi, donc, vérifiez bien toujours s'il y a une valeur de clé de transposition, parce que je ne peux pas toujours chanter, là, en l'occurrence, ça va en Do majeur, là, mais en La bémol, par exemple, voilà, c'est une tonalité, outre le fait qu'en Do majeur, c'est extrêmement simple pour vous, moi, ça ne me dérange pas de jouer en La bémol, mais en La bémol, c'est moins facile, donc, si vous voulez jouer, donc, il faudra 1, 2, 3, 4, il faudra descendre de 4 demi-tons, 1, 2, 3, 4, par rapport au Do, voilà, De, Do majeur, en La bémol, voilà, votre piavée, ou de deux tons, voilà, comme bon vous semble, il y a, c'est des petites manœuvres, vous ouvrez votre livre à la rubrique Transpose, Transposition, si vous ne savez pas où ça se trouve, et cela vous sera indiqué, quand on a un piano électronique, il faut en faire un bon usage, voilà, il n'y a pas que le fait que ça ne se désaccorde pas, c'est vraiment un énorme progrès, voilà, pour étudier, pour s'amuser, je trouve que c'est, la technologie est désormais très aboutie, j'ai essuyé les plâtres au début, mais là, vraiment, on a des bons petits pianos, comme celui-ci, vraiment, où on peut se régaler, à jouer, à chanter, voilà, dans un contexte domestique, bien entendu. Voilà, donc, n'hésitez pas à consulter toute ma chaîne, il y a comme du Carlos Tom Jobim, bien sûr, l'empereur de la Bossa Nova, Vinicius de Morel, Stokinho, oh, il s'en passe, Chico Buarque. Donc, régalez-vous, et j'espère que vous vous passionnez autant que ça me passionne, moi, en tout cas, j'ai grand plaisir à proposer tous ces tutoriels, donc j'espère vous voir à bientôt sur ma chaîne, et puis, foin de langage, je disparais, je vais faire un autre tutoriel, voilà, qui m'attend, voilà, pour nos amis anglo-saxons. À bientôt, merci, au revoir.